C'est une petite vidéo, il n'y a pas eu le temps de charger l'autre. Mais c'est pas mal ! Le problème, c'est que c'est une heure du matin, je ne vais pas pouvoir tester plus. Mais ça se tente à montrer que le bruchless n'est peut-être pas le plus adapté. Et je pense que quand j'atteins ma résonance, j'en sauve. Après ce que je vois là, comme je teste avec mes trucs. Par contre, ça vibre, ça ne fait plus que d'amère, je le tiens comme ça. Après, il y a des tensions de fou par rapport à celles qui étaient générées au début. Donc les 5 volts. Donc ça répond déjà à... J'arrive à presque 40 en pic. Le problème, c'est que ça vit beaucoup, beaucoup quand j'arrive vers cette résonance. Et au moment où j'arrive vers ce truc, ça tente à faire un truc bizarre. Puis tout le coup, le moteur, il accède. Donc je pense que c'est en lien avec cette résonance. C'est que je dois diminuer sa vitesse pour qu'elle t'aie dedans. Il ne faut pas que t'attroites. Et c'est un peu tôt. Avec les deux mains. Les trucs qui vivent. L'énergie que je vis. C'est ça, mais ça tente à dire. Peut-être même, ça marche déjà. Mais je vous re-répète. Il y a cette merde du début à cause de cette IA. Et hormis peut-être le couplage qui augmente avec la résonance qui permettrait d'être dedans. Moi, ça me dit que je ne devrais pas être dedans. Parce que ça tente à dire que je serai juste avec une énergie dans le cycle à 50 volts. Et là, en vrai, pour mon cycle par rapport à cette fréquence, je devrais être un beaucoup plus. Surtout si je n'ai qu'une bobine. Maintenant, il y a une autre expérience possible. C'est de rajouter la deuxième bobine. Parce que là, je n'en ai que eu. Bref. Je vais vous montrer. Ça a peut-être un point de l'effet. C'est que j'ai mis ça. Freestyle, ça me s'est chiant. Ouais, la bobine, ici, j'ai vite collé Freestyle. Et si vous voulez, il y avait l'autre côté. Là, les supports, c'est juste pour la tenir. En attendant, j'ai d'autres supports, en vrai, qui viennent pour la tenir. Mais ça me fait chier. Parce que je vous explique qu'il y a une petite mer qui n'est pas. Est-ce que j'aurai fait mieux ? Mais là, ce que ça tente à expliquer, si vous voulez, c'est que tout d'un coup, si ça marche, je risque d'être emmerdé à cause des énergies du cycle. Mais j'ai la possibilité, cette machine, de retirer le moteur. Ça tente à dire qu'il y a deux bobines, ça devrait marcher. J'ai deux autres compagnons à tout. On pourrait peut-être à la limite faire ça. Mais là, ça tente à expliquer que t'as plus la merde. Parce que dès qu'on arrive dans un fou, par exemple, ça peut la monter. Et puis dès qu'on le dépasse, ça va aller plus bien. Et puis t'auras l'air. J'ai pas le plus adapté. Qu'est-ce que j'ai réfléchi ça ? Mais ça tente à dire qu'on est maintenant juste, par rapport à mon raisonnement et ce que je voulais tester, on a peut-être juste ce premier truc que je vous explique dans la vidéo 2, en rapport à cette tension. Et après, on peut tester notre histoire. Alors peut-être que là, ça marche déjà. Mais je vous promets que, ben heureusement qu'il n'y ait pas les 20 fois plus de tension. Quand je me dis comme ça va là, ça me fait un peu flipper, d'avoue. Ah oui, j'ai le grippin en plus le branché. J'ai en plus le grippin branché. On peut voir ensemble, ça va faire un peu du bruit. Mais c'est une heure du matin, je ne peux pas vraiment s'essayer. Là, je suis à 380F, je suis à 35V. Ça fait 12 pour les machins en RF. Je ne sais pas, mais par rapport aux 5V de bas, c'est beaucoup. Mais dès que je vais dépasser, je vais essayer de m'approcher un peu très gentiment. Et puis là, ça a dépassé la résonance. Puis c'est allé beaucoup plus vite. Si vous voulez, je suis arrivé à 5600R. C'est une tension qui suit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait que je m'approche plus gentil. Mais je ne sais pas si vous avez entendu le bordel. Il va falloir attendre demain pour finir son expérience. Je vais attendre un peu ici la tension. Mais là, j'ai les grippins. Je vais voir les trucs de chaleur. Ça chauffe un peu, la bovine un peu. Le grippin, pas. Mais bon, le grippin, c'est sur 350W. C'est sur 500W. Il va falloir l'attention de 380W. Enfin, l'idée, on s'est compliquée. L'attention, c'est... Je vais voir ces tensions. Mais ça fait trop de bruit. Mais ça vibre aussi parce qu'il y a des forces, je pense, entre les mains et le truc. Et que ce n'est pas stable. C'est possible que tu me fêtes à la gueule. C'est trop de bruit. Ça fait 36, 40, puis après, vous avez ce problème. Ça part complètement sur cette... Je ne sais pas si je vais les couper. Je ne vais pas réfléchir à comment on va faire. Ça bloque quand on arrive à... Ou on va arriver plus gentiment dedans et arriver à... J'ai un peu la merde. C'est un petit peu la merde. Mais, ben, ben, oui, ben... Mais je suis quand même sur le cul. Parce que j'ai 5 volts à l'âme. On va tester sans le consommateur. Mais j'essaie de ne pas attendre la fréquence de résonance. Pas j'ai un peu. Et ça serait bien de voir qu'on peut stabiliser dedans. Mais là, vous avez vu le bordel que ça m'a fait... Je ne sais pas si vous attendez. Vous ne pouvez peut-être pas vraiment comprendre. Ça fait quand même un beau bruit. Je ne sais pas si vous dites ça. Mais tu es fou. Tac, consommateur débranté. On va débranté lui. J'ai toujours le petit vote. Salut. Et ça va peut-être changer un petit débrant. Il n'y a même pas de beaucoup. Vous voyez ? Oui, oui, je ne peux pas. Mais ça se met à vibrer quand on arrive dans la fréquence aussi. Moi, c'est possible qu'il faut qu'il fasse un peu chier bien comment c'est fait. Et là, c'est plus, je pense, le moteur avec le levier qu'il y a sur la lampe. Mais vous voyez, c'est fou. Ça peut-être que le consommateur, il ne change pas grand-chose. Et là, il faudrait que j'essaie d'approcher gentiment la fréquence et voir ce que ça demande. Et essayer de couper tout mon moteur et de voir si ça se stabilise en fait si t'en donne. Ouais, j'ai peut-être 5 vols de moins. Je vais peut-être coller le plateau. Je m'attendais à avoir un pic de tension dans cette résonance, au fait, alors qu'il y a une accélération du moteur. Parce que potentiellement, j'y donne du. Mais après, un bruchless, en vrai, c'est normalement une tension par rapport au vol, c'est partout. Mais en vrai, ça dépend du couple que tu mets dessus. Et c'est vraiment la fréquence pour Bétho. Ben, c'est mieux que toi, c'est pas trop embêté. C'est mieux que je pensais. Ben déjà, dans le sens, ça ne doit pas péter à la gueule, mais pas dans ce sens-là. C'est que je ne penserais pas qu'on arriverait à des trucs potentiellement pseudo-prouvants. À cause de ce que je voulais expliquer. Et là, je vais expliquer que je ne peux pas faire le test à fond à cause des bruits et que ça accélère. On s'attend pas à dire, c'est bon, mais il faudrait, si vous voulez, que j'arrive à atteindre cette fréquence. Et quand il se met à accélérer, à diminuer mon moteur du jeu. Puis essayer de rester dans cette fréquence. Et là, on va pouvoir voir si ça marche. Mais c'est possible que ça marche. Mais moi, je pense que ça marche pas à cause de ce que je vous explique. Et d'ailleurs, ah oui, là, le problème, c'est que j'ai une tension à 40 volts. Moi, ça m'explique l'énergie liée à la tension du cycle. Je suis à beaucoup, beaucoup plus. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à l'art. Là, moi, je ne l'ai pas vu monter plus de 40 volts. Si je vous explique, j'ai une accélération du moteur. Mais j'ai une accélération du moteur parce que pour moi, quand je suis dans la résonance, je donne encore de l'énergie avec mon bruit. Puis du coup, je me fais sortir de la résonance. C'est con, puis c'est... Mais je pensais que la résonance, elle ne me bloquerait plus de... C'est bon. Mais c'est déjà pas mal, franchement. Et là, ça tente à dire, si vous voulez, que si une merde, elle est seulement issue de l'égalité de l'énergie du cycle, ça tente à dire que si je fais ma deuxième bobine, je pourrais faire un tesseract activé qui... C'est-à-dire, si cette théorie... Le seul pour rien, c'est qu'à la base, j'avais construit des bobines. Pour aller bobiner comme je voulais, puis regarder quand je merveille le sens, je me disais tellement de la merde que je les ai croisés. Au final, j'aurais pu le faire en une. Mais bon. Et du coup, ça dépend du sens de bobinage. Et moi, j'aimerais plutôt essayer de l'opposé. Et voilà. Ah, je vais m'assassiner à mon nazi. Ah, je vais me faire chier avec mon bobine. Bon, avant de foutre à moitié, on lève ce qu'on a fait pour rebobiner mon bobine. Je ferai ce test demain. Après, je vais me rouler le truc pour qu'il n'y part. Pour que je puisse faire du truc. Je ne peux pas faire du truc. Je vais mettre sur mon autre pack de test. Mais c'est pas mal, déjà. Là, il faudrait qu'il coche toi dans ce trait. Tu arrives en fond. Et on voit vraiment là, tu n'as pas plus. Ça finit à 6 ans. Donc, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une tension, à quelque chose qui ne se stabilise plus. Donc, on va voir au final. Mais ça tente à dire, au moins, hormis que je n'ai pas pu me stabiliser dedans, là, je suis en 40-50 volts. Moi, si vous voulez, ce que j'explique, la parole à merde, c'est l'égalité de l'énergie du cycle par rapport au couplage. Mais un couplage en résonance, bobine-bobine, est bien meilleur. Et du coup, basse le facteur qualité. Il a la même égalité d'énergie dans le cycle. Donc, on s'en fout. Je vous explique. C'est juste que cette égalité d'énergie du cycle ne permet pas pour moi, de maintenir le Tesseract. C'est ce que je vous ai dit. Donc, du coup, au final, on aura peut-être un Tesseract activé qui marche et pas l'autre. C'est à cause de ce que je vous explique. Mais ça, c'est encore à voir. Parce que, vous écoutez, moi, je pense que ça ne va pas marcher à cause de ce que je vous explique. Mais par rapport à l'exercice, ça ne peut pas vous dire que ça ne marche pas. Parce que là, ça tente à dire que, c'est pas que ça marche, mais qu'on est à cause de ce que je vous explique. Mais moi, je ne pense pas à cause de ce que je vous explique. Mais ça tente à dire que je vais devoir débobiner pour faire ma deuxième bobine parce que le Tesseract activé plus ou moins passe. Le premier, c'est que j'ai dû gratter un tour en plus pour arriver aux 230 milliers en riz. Et c'est quoi si je vais arriver à bobiner des deux côtés sans que ça ne m'arrive pas ? Ça va être la bagarre. Si vous voulez. Ça va être la bagarre. Mais je vais faire ça et du coup, ça tente à dire que quand j'ai... Pour atteindre... Vu, pour Del, il y a comment ça fait parce que si tu atteins la fréquence en question, puis tu dois retirer. Et puis que ça part en plus comme ça, je ne sais pas comment qu'on va faire. Il faudrait que je réfléchisse à ça. C'est vrai qu'il faudrait plus un moteur... Bon, j'ai des pas à pas ici, mais je ne sais pas si je peux attendre cette vitesse. Il faudrait que je le voir. Je ne sais pas. Mais bon, j'ai dit que je ne peux pas réussir avec l'assassinat d'Asie de vie. Donc, il ne faut pas faire rien. C'est un autre truc. Mais c'est vrai qu'il faudrait plus stabiliser la fréquence de la vitesse. Je ne penserais pas que je serais en merdage. Ça tente à dire qu'on peut avoir ce cumul de tensions. C'est aussi à vérifier en rapport à ce couple. Donc, on est pas mal. On est vraiment, vraiment, vraiment pas mal au milieu de cette grosse merde qu'il y a eu. Et s'il y aurait pu faire de grosse merde, ça marquerait déjà. Or, là, je ne peux pas vous affirmer que ça va marquer. Mais, ça t'es dit, ça va, peut-être déjà, il y a peut-être raison sur tout ce que j'explique depuis le début. Et que, voilà. Mais après, moi, je pense que celui-là m'enche pas. Hormis, peut-être, on t'essaiera d'activer 5 pièces mécaniques. Et là, l'avantage aussi, c'est que j'étais embêté avec le thermique. Et du coup, je ne suis plus... Enfin, je peux le stabiliser dans les plus basses. Les problèmes, c'est que je vais te voir. Moi, je vais essayer une bobine opposée. Donc, il y aura deux sures avec une tension qui s'arrête. Je ne sais pas de toute façon, je ne vais pas dire rien. Mais avant de tout péter et de faire la deuxième bobine, qui, pour moi, peut-être un petit peu à filmer, il faudrait que je reprends sur plein d'autres condos qui cherchent les deux autres condos. Ce n'est pas deux mêmes TVS comme ça. Je vais mettre peut-être d'autres TVS. Mais de toute façon, je vais stabiliser la tension plus bas du coup. Ha ! Ben, on aura peut-être le Tesseract activé sans pièce mécanique avant celui qui marche avec la pièce mécanique. C'est un peu con. Je vous donne les raisons. Je ne peux pas baisser si vous voulez la masse entre mon moteur si vous voulez et l'aimant en rotation par rapport à cette vie question. Bon, c'est pas du bon ! Mais au fait, c'est quand même super parce que malgré la statue d'un an d'une quelque vie, on va le faire, que, ben, il y a cette grosse merde que j'ai dit d'une histoire d'une femme, ben, ça tente à dire que ça peut peut-être marcher et que, ben, en théorie, mon Tesseract activé devrait marcher. Voilà. Le problème, c'est que je ne vois pas vraiment comment je vais arriver à stabiliser ce Tesseract activé en tirant. Ouais, ben, ouais, si je mets et puis que... Ouais, mais non, parce que si tu dois atteindre la fréquence puis il y a cette fréquence t'as actuel et puis t'as tout en l'air. T'as... Non. T'es pas mal. T'es pas mal. Alors, franchement, je n'ai pas vu comment c'était parti. mais je dois attendre que je vous explique pour faire plus de tests et après, ben, si je n'arrive pas à stabiliser dedans, eh ben, moi, je fais la deuxième bobine et j'essaie mon autre histoire. Et après, j'emballe toutes mes affaires et je me pars du putain de pays nazi et je referai ça au calme et tout et on devrait arriver à respecter toutes les conditions. Voilà. Et là, je vous explique que forcément, ça respecte déjà toutes les conditions de l'antesseract active. Si je n'ai pas besoin de ce noyau central avec les deux bobines, si je fais ça, le problème, c'est qu'il faut arriver à rester dans la résonance en question et à tirer ton moteur et apparemment, là, il a accueilli. Donc, c'est possible qu'il faudrait mettre un pas à pas et ça veut dire que je ferais tout refaire et ça veut dire que je vais déménager. Voilà. Mais on verra demain si j'arrive à stabiliser mais j'ai franchement l'impression que ça pue parce que je vous jure que ça part vite. Mais, je vais tenter d'aller gentiment si vous voulez puis de réduire un peu puis de voir si c'est rond puis de grailler. Mais si je veux grailler comme ça, il ne faut pas que j'aille à tenir la plaque et il ne faut pas que je sois si dérangé. Je ferais que ça fait un brodé. C'est comme si je coupais un truc. Donc, on pourrait que j'allais de réduire du matin mais j'ai une maison. Je ferais quand même une belle forêt. On ne va pas plus de médecine. On fera comme ça. Mais t'es fou. T'es fou. Franchement, vu l'assassinat nazi et tout ça, je ne penserais pas qu'on serait déjà là aussi. depuis un coup. Peut-être même qu'il marche. Peut-être même que ça marche avec la pièce mécanique. Mais moi, à cause de ce que je vous dis, je n'y crois pas. Et avec une seule bobine, ça tente à dire que je devrais stabiliser la tension super haute. Quand je réduis mon toit, elle devrait monter. Sinon. Pour que ça puisse maintenir ce cycle. Et moi, je n'y crois pas. Potentiellement, on vient justement avec le couplage de base et le facteur Q. Et ça a l'air de correspondre. j'arrive à peu près à 40 volts, 40 à 40 volts, alors que j'en génère 5 et que j'ai un facteur Q environ à 10. Pour moi, c'est à peu près juste. Mais le problème, c'est que je n'ai pas pu vraiment avoir la résonance. Je vous dis puisque ça, c'est à vous. Si je respecte toutes mes conditions, ça tente à dire que le tesseract activé pourrait peut-être déjà marcher si je fais la deuxième bovine. 100 pièces mécaniques. Par contre, je ne sais pas où je vais arriver à l'établiser dans le truc. Ça montre que je suis dans la merde. J'aurais dû prendre un pas à pas. Mais le pas à pas, il ne tourne pas vite. Mais c'est vrai que si je voudrais faire un tesseract stabilisé 100 pièces mécaniques, j'ai le meilleur temps d'avoir le pas à pas. Puis lui, il reste bloqué dans la résonance. Puis après, je l'ai fait. Puis là, je peux l'activer sans être lié à l'énergie du cycle. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de con. Puis j'ai des pas à pas. Quelle est la fréquence ? Il faudrait refaire une pièce. Tout d'un coup, je vais modifier cette machine et je refous un moteur pas à pas de tuer à la place de ça. Ah non, mais je vais être emmerdé. J'ai mis ton lac et tout. Ah, c'est tout refait. C'est con. C'est con, mais je viens de le résoudre parce que chez moi, c'est réactif. Mais c'est peut-être plus facile à faire. C'est ce que je vous ai expliqué depuis le début. C'est 100 pièces mécaniques. Je vous ai expliqué. En venant activer une pièce mécanique. Attends, pas mal. Je vous donne l'exemple. J'aurais la même machine. Je fais la deuxième popy. C'est pas l'énergie dans le site, évidemment. Parfait. Mais je peux me bloquer à la fréquence de résonance en question, retirer mon moteur et j'ai monté et c'est réactif. Et c'est beaucoup, beaucoup plus simple que de viser chaque fois d'essayer d'atteindre la tension difficile parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. ça tente à dire que la prochaine machine sera liée à un moteur pas à pas où je m'en fous de l'énergie du cycle en question et je pense même pour avoir une bonne résonance j'aurais mis 4 et j'aurais un tord. pour vous présenter. C'est pas mal. Faudrait que je voie si ça donne demain mais moi je pense qu'il m'élance si ça sent bon. Le truc qui part complètement en cause. Moi je pense à cause de ce que je vous l'explique c'est un merd. Mais ça tente à dire que je pourrais arriver à mon déstirer. Je vais voir comment ça se déroule demain et en fonction de comment ça se déroule demain je vais faire cette deuxième popy. Voilà. Et je pense que le premier ne marchera pas mais si j'arrive à sortir en étant resté stabilisé dans cette fréquence c'est possible que mon Tesseract active son piste mécanique marche et rejoint Tesla si vous voulez. Sauf que je ne mets pas le gain dans la Iannosphère et je l'élimine thermiquement et je ne viens pas réactiver tout le temps si vous voulez ou faire avec des pistes. Ça marche en continu si vous voulez et avec en plus aucune pièce honte ni idiot ni transistor ni quoi que ce soit. J'ai un condom et une bouddouche à deux fois. Oui bon après une TV c'est pour stabiliser pour tout simplement et puis un truc pour évacuer le schmied pas si mal 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 avoir demain je ne m'attendais pas à ça je voulais la vacheter je m'attendais à avoir un pic de tension puis pas ça me sort de la résonance je n'aurai pas eu ça avec un pas à pas je pense direct le pied mais les pas à pas on est franchement des fréquences pourries je n'attends jamais les fréquences de rotation de pied on va faire des multiplicateurs on va faire des trucs bref ça sent bon ça devient gentiment bon je vous explique au point de vous dire qu'il est possible que demain je puisse vous faire un cesseract activer sans pièce mécanique si le coup je la marque directement mais il risque d'être très chaud à activer avec mon moteur qui n'est pas à pas voilà bon on va réfléchir à ce qu'on va faire pour la suite mais je vous ai expliqué qu'il faut vraiment travailler dans de bonnes conditions il y a une liste de dégâts que si je pars pas et je pense que je vais vous prêter moi à réparer tout ça je vais simplement faire là on a poussé le travail au bout mais là on peut plus on a mis en dégâts avec des putains de nazis qui nous butent depuis il y a dix ans où il y a eu une accumulation où on n'arrive même pas à entendre la victime sur les faits débiles mentales ou à simplement respecter la base les droits de l'ordre si ça avec ces choses puis ça donc voilà ça c'est un nazi moi je tiens bon ben tu vas attendre demain matin là ce qui est pas mal c'est que je suis dans l'attention de mon bruchless aussi si je voulais tester avec ce point neutre que je n'ai donc venir directement prendre l'énergie là si vous voulez mais c'est pas si mal je vous jure il ne m'attendait pas à ça je pense qu'on aurait un type de tension encore si on n'aurait pas si je ne serais pas un bruchless mais c'était pas mal c'est même possible que ça marche moi je ne crois pas que tout ce que je fais mais c'est possible que ça marche qu'on ait eu une bizarrerie avec le couplage qui est aussi lié aux aimants c'est assez très honnant comme on l'a avec les bobines mais c'est un peu différent moi je pense que je voulais dire voilà je ne peux pas présumer mieux que ça ça me fait chier parce que je n'aurais pas l'assassin nazi que j'ai vous auriez ça déjà hein voilà et quand je dis ça c'est déjà un petit dédicap mais ben je vous ai un peu tout résumé encore c'est plutôt comme franchement j'ai vu les j'ai envie de dire bon travail vu les circonstances nazi tout ce qui se passe et voilà bon on va coller ça on va les dormir on va attendre qu'on puisse perdre du bruit on va essayer d'atteindre voilà voilà on va aller on va aller on va aller on va aller on va aller